et bonjour à tous les amis c'est stardust et aujourd'hui donc je vais vous faire l'unboxing du premier set beyblade burst super king qui est sorti au japon donc sous la marque takaratomi qui n'est autre que le super king b162 beyblade super king battle set donc c'est un set qui est excellent vraiment moi je vous conseille fortement à l'intérieur on va retrouver donc les toupies des deux héros on a donc iuga azaï et ikaro azaï ici on va les trouver donc les deux toupies ici donc super hyper héros rotation à droite type attaque et ici on va retrouver donc king hilios rotation à gauche de type équilibre donc ce sont deux toupies et deux héros donc c'est super sympa de les retrouver on va remarquer que les couleurs par contre sont les mêmes mais avec un ton différent en fait et que les stickers sont complètement différents donc à l'intérieur du coffret on a en plus un lanceur à rotation à droite et un lanceur à rotation à gauche et on a ce que j'attendais énormément dans ce set c'est cette superbe arène qui est complètement transparente donc ça c'est vraiment super sympa premier set qui sortent chez super king et bien voilà c'est une arène transparente et je trouve ça génial franchement on va pouvoir vous faire des battles et des images vraiment sympa à l'intérieur donc il me tente de le découvrir et de vous le faire découvrir donc tout d'abord on va passer à présentation de la boîte donc sur la face avant on va retrouver le logo de Beyblade Burst ici le Beyblade Super King Battlestack de la marque Takara Tomy on va retrouver les deux toupies l'arène ici vous avez le récapitulatif de ce qui est à l'intérieur le système super king ici on retrouve donc les toupies la tranche 2020 c'est pareil super king B162 voilà de l'autre côté on a la même chose et au niveau du dos voilà on a donc le détail comme je vous disais les toupies les lanceurs la reine les caractéristiques de chaque toupie et les deux personnages principaux donc voilà pour la petite présentation de la boîte et maintenant je vais passer à l'ouverture et maintenant je vais passer à l'ouverture un petit bouton de bois 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 et en він Donc le Super King Battlestead est déballé, donc maintenant je vais commencer par vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur, détail par détail. Donc tout d'abord comme d'habitude on va retrouver la notice, je vais reprendre. Ensuite on va retrouver le Super King Battlestead, exactement le même qu'il y avait donc pour Super Hyperion, le King Helios et la Clayton Hawk. Ensuite on va retrouver un lanceur classique rouge à rotation à droite avec sa crémaillère. Donc ensuite on a le bleu pour la rotation à gauche avec la crémaillère blanche. Donc je vous présente la première toupie du set qui n'est autre que Super Hyperion 1A Xeed, donc c'est une toupie de type attaque à rotation à droite, donc je ne vais pas vous refaire la review ni l'unboxing de cette toupie, étant donné que j'ai déjà fait cela dans une vidéo, donc je vous invite fortement à cliquer sur la fiche en haut à droite pour aller voir la vidéo, justement là où vous avez le détail, le poids, etc, le test. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est la comparer à celle d'origine, parce que vous allez voir que les stickers sont différents, et que le coloris aussi, le rouge n'est pas tout à fait le même. Donc on se retrouvera tout à l'heure, une fois que je vais remonter les stickers. Donc je vais l'espécie G, c'est une toupie de type attaque à rotation à droite. Et voici donc la deuxième toupie qui n'est autre que King Helios 1B Zone, donc dans l'ordre normalement on le dit King Helios ZN 1B, mais là bon c'était pour présenter donc l'ordre, où je vous les montre. Donc voilà, pareil, c'est comme pour l'autre toupie, c'est comme pour la Super Epaion, je ne vais pas vous faire la review de chaque pièce, il vous suffit de regarder en haut à droite, pour aller voir l'unboxing, et comme ça vous aurez exactement tous les détails, comme ça je vous explique les modes, etc, de la toupie. Donc nous, ça va être comme pour l'autre, on va regarder surtout au niveau des coloris et au niveau des stickers. Donc cette King Helios, si vous ne le savez pas, c'est une toupie à rotation à gauche, et le type équilibre. Voilà ce que ça donne, les deux toupies. C'est pas mal à l'aise, super clean, franchement. Donc c'est cool. Et là maintenant, on va passer à la présentation de ceux qui m'intéressaient le plus dans ce set. Donc voici la fameuse arène transparente. Regardez-moi ça. Franchement c'est excellent. Bon au début c'est toujours nickel ici, mais après ça s'abîme énormément, étant donné que les toupies viennent mettre des chocs assez importants dessus. Et on a le front transparent. Regardez-moi ça. Donc ça va être excellent. Ça va être vraiment, vraiment bien. Vraiment. On va pouvoir faire de bonnes vidéos, c'est-à-dire on va avoir des belles images. Ceux-ci, donc ce sont les pièces qui permettent de le fixer. Mais avant tout, je voulais voir justement avant de le monter, parce qu'en fait, suivant le type d'arène que vous achetez, enfin le type suivant les années, ici on va avoir un diamètre qui va être différent suivant les arènes. Donc je vais le comparer. Donc là vous pouvez voir, donc là j'en avais un. Regardez, le tout premier en fait que j'avais acheté. Vous voyez ? Hop, pardon. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est quand même beaucoup plus petit que le second. Donc vous voulez voir avec celui-ci. Celui-ci fait la même taille. Donc en fait, il est assez grand. Voilà. Donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc on va enlever ça. Et voilà, on a donc l'arène qui est montée. Oui, c'est vraiment pas compliqué, c'est super simple. Voilà, ça vous fait une arène qui est très très bien. Vraiment, moi je vous conseille, dès que vous jouez aux toupies, surtout achetez une arène. Vraiment, ça va éviter que vos toupies s'usent bêtement. Au moins, vous allez avoir un support qui est vraiment super adéquat. Donc moi, franchement, je vous le conseille fortement. Donc, je vais mettre les stickers. On va faire un petit essai et une comparaison avec les toupies d'origine. Donc je vous dis à tout de suite. Donc ça y est, comme vous pouvez voir, les stickers sont montés. Mais avant de vous montrer les différences vraiment en détail qu'il y a entre chaque toupie, je voulais déjà vous montrer une, qu'on appelle ça ? Un point qui était quand même assez important de signaler. Donc regardez bien, la couleur dominante sur la Super Kingship de la King Helios est le doré. Enfin, ouais, le doré, le or. Et par contre, on peut remarquer que sur la Super Kingship de Super Hyperion, c'est le gris métallisé. Vous voyez ? Et maintenant, on va comparer aux deux toupies que sont sortis en booster. Donc regardez tout d'abord la Super Kingship, donc de la King Helios est doré. Et pardon, argenté au lieu d'être doré. Et on a la Super Kingship de la Super Hyperion, là ici, qui est doré, au lieu d'être argenté, comme vous avez sur le Battleset. Donc je trouve ça assez intéressant à noter. Donc maintenant, on va voir la suite des différences. Donc au niveau des différences, on a à gauche celle du Battleset et à droite celle du Booster. Donc déjà, et comme je vous le disais tout à l'heure, on a la différence au niveau de la couleur du Super Kingship. Et même d'ailleurs du Chip Core. Comme vous pouvez remarquer, en général, le Chip Core correspond avec les couleurs qu'on a au niveau du Super Kingship. Donc le gris, le gris, doré, doré. Ensuite, je pensais qu'il y avait une petite différence au niveau du Ring. En fait, pas du tout. Au niveau du Ring, c'est exactement le même bleu. Hormis, voilà, la seule petite différence, c'est ici. Donc, on a des ailettes en doré qui correspondent ici au doré que l'on a au niveau du Super Kingship. Et sur la Super Hyperion, sur la King Helios, pardon, Booster, on a donc du gris métallisé. Et ici, on a du gris. Voilà, donc c'est vraiment les deux grosses différences. Ensuite, on peut remarquer que sur ce petit cœur-là, on a du bleu. Sur l'autre, on a du rouge. Et après, je pense que c'est tout. Mais si on regardait les autres pièces qu'on pouvait voir, elles sont complètement identiques. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que vous pouvez acheter ce set. Là, vous évitez d'acheter les boosters. Comme ça, vous avez directement, si ce colorier vous plaît, vous l'avez. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, vraiment. Donc, voilà, pour la petite présentation des différences de King Helios. Donc, au niveau du Super Hyperion, on a déjà la différence des Super Kingship. Et on remarque aussi, donc, que les couleurs sont aussi en même temps sur les rings, donc les mêmes couleurs. Donc, je m'explique. On a donc le jaune ici sur la Super Kingship, sur le Chip Core. Et on peut retrouver, donc, le jaune ici sur le ring, au niveau des stickers qu'on peut avoir sur les côtés. Ici, au niveau des petites flammes, et là. Et si on regarde bien, donc, sur celle du Battleset, on a donc du gris, ici. Gris sur le Chip Core. Gris sur le ring. Ensuite, on a le bleu sur la partie intérieure. Donc, voilà. La grosse différence, c'est toujours pareil au niveau des stickers et de l'esthétique. Parce qu'après, les pièces sont les mêmes. Donc, c'est parti. Comme maintenant, vous avez pu voir la différence, eh bien, on va essayer chacune des toupies de la reine pour voir un petit peu comment elles se comportent. Donc, ça nous fait tester la toupie, le lanceur et la reine. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la King Hades. 3, 2, 1, gauche. 3, 2, 1. Bon, voilà. On se fait douter du mouvement de sautie. Donc, je suis de type sautie libre. Mais avec une opponent, quand même, qui est plus type endurance. Donc, voilà. C'est assez sympa. Et je trouve que ça rend super bien instauré. Dites-moi ce que vous en passez dans les commentaires. On va tester le Super Hyperion. 3, 2, 1. Et bien, on remarque que ça bouge pas mal déjà. On va tester une petite battle manière de voir. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, dites-moi ce que vous en passez un petit peu de cet arrêt et de ces toupies. Moi, personnellement, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Ça y est, les amis. On arrive sur la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces toupies, de ces recolores. Si vous n'avez pas vu les unboxings de celle-ci, je vous invite à attendre juste la fin de la vidéo. Donc, ça, vous pourrez avoir le lien directement pour aller voir les unboxings des deux boosters. Donc, celui de King Helios et celui de Super Hyperion. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit instant de soutien, n'oubliez pas le big pouce bleu. C'est super important. De vous abonner, c'est pas déjà fait en activant les notifications. Ça aussi, c'est très, très, très important. Et puis, je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Et ne vous inquiétez pas, il va y avoir des battles excellentes justement de Super King. Des petites surprises, sûrement des giveaway. Donc, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. 1 1 2 1 2 2 2